Encore, les cut-man, on en prend ici. Passage obligé vers le cut-man, vous le voyez. On met de la vaseline pour éviter toutes les coupures et tout. Alors, parle-nous de cette phase de vaseline, c'est le moment où on ne pense plus à rien, on est dans sa bulle en tant que combattant. Il n'y a rien dans ta tête. Moi, souvent, je me dis que c'est peut-être le dernier moment qu'on met de la vaseline sur ma tête et après, j'y vais. Oui, ces moments-là sont assez spéciaux. Quand tu es combattant, que tu t'orientes vers l'octogone et que tu regardes à l'intérieur. Comme on le dit, c'est souvent tes derniers moments avant d'entrer dans l'arène. Du coup, c'est des moments assez forts quand même en dimension. Et comme je le dis, uniquement les combattants, que ce soit en boxe, en MMA et dans toutes disciplines martiales confondues, c'est leur moment. On est à l'entrée de notre deuxième combattant. Pour l'instant, il me semble, si je ne dis pas deux métisses que ça doit être, Théry Théry, 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 Théry. Il a 18 ans, 1m98, 68 kg et tu le disais qu'il était plus… Il a combattu très tôt. Il a commencé très tôt à s'entraîner parce que son coach est un de mes anciens partenaires d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a quand même 8 ans que ceux-là, Ken Taroubra, voilà. Ken Taroubra qu'on salue d'ailleurs. Voilà, bigger brother et pour le travail que tu fais aussi pour les jeunes de Montréal. Voilà, tu es un des coachs de Montréal et pour le niveau que tu leur donnes et tout ce que tu leur transmets, et bien, Mahouru a tort au deux parce que c'est grâce à toi que ce jeune aujourd'hui va pouvoir montrer de quoi il est capable. Donc, let's go ! Allez, merci aussi à tous ceux qui donnent du temps pour les jeunes. Alors, tu me disais, Théry, Théry, que tu connais un petit peu, c'est quoi plus son style ? Le strike ? Le sol ? Alors, il faut savoir que Ken est un bon striker et qui a quand même un bon niveau de grappleur. C'est-à-dire qu'il est assez complet, qui avait combattu lors du premier événement Rahoui Fighting Championship, son coach. et qui avait gagné son combat face à Heya Rimei lors du Main Event. Quand Heya Rimei ? Exact. Et qu'il avait soumis lors de cet événement. Du coup, on peut attendre de son élève qu'il nous fasse le show, c'est ça. Et oui, je me rappelle, c'était à la salle de l'OTAC. Exact. Au Grand Théâtre. La maison de la culture au Grand Théâtre, exactement. C'était la première soirée, on va dire. Ça devait être du MMA et ensuite, c'est d'échanger pour l'histoire. Les débuts ont été difficiles, on a dit. Les débuts difficiles, tout à fait. Allez, c'est parti pour ce premier round. Trois fois deux minutes. Les moins de 70 kg. Tereyemana Thihoti face à Teritahoui de Point Bleu. Très beaux échanges de deux côtés. Combattons très à l'aise, debout. Donc il y a un qui vient du Muay Thai et l'autre qui est assez complet. Donc Tereyemana qui fait du jujitsu, de la lutte et qui est assez complet quand même en MMA. C'est bien parce qu'il y a des feintes et des setups, des préparations pour les coups de pieds. Les coups de pieds ne sont pas à découvert. C'est un très beau travail de camouflage au niveau des kicks. Donc on peut voir un peu les deux, ils sont à l'aise au pied-point. À l'aise. Il y a deux belles techniques qui partent. Déjà au niveau de la gestion de la distance, c'est un beau travail de deux côtés. En stand-up, c'est pas mal quoi. Mais après, les Thaïciens ont dit qu'ils aiment ça. Il y a la frappe plus beau là. Ils kiffent ça. On repère bien la garde du bon Tyler côté de Terey Tahogia. La box style. Avec les genoux qui montent un peu toujours pour la protection du tibia. Et une feinte aussi là. La remise, joli travail. Ah, des équilibres. Bien vu. La jambe avant, le petit lob kick. C'est bien, tu vois, ça reste quand même techniquement propre. Les deux côtés, du coup, au travail. On rappelle que ces deux combattants sont très jeunes. Et très nouveaux dans la discipline. Alors messieurs, on sait qu'il y a des spécialistes de la boxe anglaise, de la boxe thaïlandaise en MMA. Il faut ajuster sa position, notamment en boxeur. Le plus dit, c'est ça. Tu sais, quand on a commencé il y a quelques années, on pensait que faire du jute, faire du pied-point, faire de la boxe séparément, ça va nous permettre d'être bon en MMA. Mais pas du tout. Il y a une liaison. Il y a des positions spécifiques en MMA. Tu ne peux pas boxer en MMA comme tu boxerais en boxe anglaise. Il y a juste des réglages à faire par rapport au MMA. Et voilà, après, tu peux... Pour la configuration d'un boxeur, ce serait quoi ? On sait qu'un boxeur, il a plus tendance de mettre sa jambe avant, devant pour les jabs. Et là, il ne faut pas qu'il le fasse. Il faut qu'il soit plus léger sur ses appuis. Et au niveau de la tête, il faut éviter les mouvements d'esquive à découvert. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de jeter la tête dans tous les sens en boxe parce qu'il n'y a que les points. Alors qu'en MMA, il y a les pieds qui peuvent arriver juste derrière la boxe. Et ça peut être très, très, très risqué et très dangereux. Mais voilà, ce n'est qu'une question d'adaptation. Comme je dis, le MMA, c'est un mix de tout. Mais tout ce qui est transition et adaptation de chaque discipline, c'est super important pour être efficace. Et déjà les trois minutes qui viennent de s'écouler. Ça passe vite, hein ? Il y a un coup qui vient d'être donné là. Joli premier rang. Très technique. Mais c'est bien parce qu'ils étaient tous les deux en observation. Mais actifs, tu vois, ils ne sont pas restés à rien faire. Ils ont marqué leur petit point. Et ils ont pu analyser et s'échauffer. On a dit que c'était un beau rang d'observation. Maintenant, on va voir s'il y en a un des deux ou les deux qui vont monter à la vitesse supérieure pour le deuxième rang. Et on revoit ces images, hein ? Belles images, hein ? Beaux ralentis. Merci encore à James Pani. Je vous rappelle, nous aide aujourd'hui pour cette diffusion en direct live avec toute l'équipe de GoMedia qu'on remercie. puisque notre équipe de TNTB n'a pas pu être avec nous aujourd'hui puisqu'ils sont mobilisés pendant trois jours sur leur course de va. Je vous le rappelle. En tout cas, on a du beau spectacle ce soir. On a du beau spectacle ce soir. Et donc, vous êtes 1200 personnes à nous suivre là. Déjà 1200. On a toute la Polynésie. C'est vous. Vous avez des familles qui veulent suivre le combat en direct. Partager. C'est le moment. C'est le moment. Il y a du showtime à Moria. C'est le moment. C'est le moment. que plus de monde s'y intéressent justement. Et voilà. Du coup, merci à la diffusion live qui est permis à beaucoup de monde de voir ce qui se passe en MMA. Parce que la discipline a souvent été associée à une image anti-sport. Et là, on voit que c'est complètement l'opposé. Avec deux jeunes qui s'exploient. Juste pour rappeler. Il y a plus de 900 spectateurs dans la salle. Donc, c'est un sport qui est en pleine naissance partout dans le monde. Et même ici en Polynésie. Il y a la preuve en image. Et donc, voilà. Un grand fighter auto à tout le monde. Tous ceux qui prôment le MMA en Polynésie. Surtout à notre fédération. Et nous, en tout cas de notre côté avec El Géré et tous les autres représentants du MMA en Polynésie. On va en faire de même. Et juste rappeler que depuis les premiers combats qu'il y a eu à Mahina, tout ça. Je pense qu'il y a eu un bon dans le taux de participation. Je ne sais pas pourquoi. Mais tous les clubs ont reçu plein de nouveaux. Certains clubs ont dû pousser les mieux. Je ne sais pas si c'est ton cas pour le Black House Haiti. Dans les clubs de Montréal. Toi, tu étais déjà full. Alors, ouais. Je sais que les nouveaux clubs... On va dire que c'est l'espace qui manque maintenant. D'accord. Ouais, c'est l'espace qui manque. Du coup, voilà. C'est sûr qu'il y avait déjà un engouement à la base. Mais le fait d'avoir légalisé la discipline sur le territoire a motivé beaucoup de jeunes. Il faut savoir que les compétitions, ce sont en boxe style, en boxe, voilà. On n'a pas forcément un grand rythme de compétition dans l'année. Et le fait de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, qui en même temps est nouveau et rassemble toutes les disciplines, ça intéresse beaucoup de monde. Ce jeudi, en Polynésie, quand ça fait quelques années que tu es dans une discipline, tu... Voilà, tu as tout vu ce qu'il y avait à voir dans ta discipline. Là, on se balance des patates, là. Là, on a réclamé son sol. C'est au chaud. A une tentative de guillotine, là, qui va essayer de prendre l'hérité. Mais pour l'instant, Teremana qui est dessus, il ne se laisse pas se faire. Je pense que Teremana, il essaie de... Voilà. Il a sa patrie assez... Et Teremana qui est vraiment à l'aise au sol, là. Il essaie de renverser son adversaire, là. Avec ses positions, c'est quelqu'un de vraiment à l'aise au sol. Bonne position. Je pense que voilà, Nyon Bali. Et après, je pense qu'il va venir et... Qui se relève, là. Oui, très bien. Voilà, Teremana qui le remet. Encore, Teremana qui le remet. Encore, Teremana au sol. Teremana qui a réussi à prendre la tête de son adversaire. Attention, le bras-tête. Le bras-tête, un triangle... Je crois qu'il seigne du nez. Oui. Allez, il a 30 secondes. Le bras-tête n'est pas finalisé. Il faut qu'il sorte sur les flancs pour pouvoir le finaliser au niveau de la pression. Mais à sa part, je passerai la montagne et je finirai en gradin de pan. Il a 30 secondes. Il faut qu'il finisse fort. Teremana pour l'instant qui est dessus, qui tende le gradin de pan. Attention. Son adversaire, Teremana qui ne se défend pas pour l'instant. Il reste accroché. Il faut qu'il bouge. Je pense que l'habit va aller. Il a Mastro là. Ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est KO. Arrêt de l'arbitre. Et oui, Riyata n'a pas voulu prendre le risque de continuer. C'est normal. C'est de préserver la santé de son adversaire. C'est normal. On respecte la décision de l'arbitre. On respecte la décision de l'arbitre. Son ami qui faisait rien pendant 3-4 semaines. L'arbitre ne va pas prendre... C'était un bon collage de l'arbitre. Parce qu'avec la cage dans son dos, il n'avait pas d'émission. C'était assez dur pour lui sortir de cette position. Et il a bien fait d'arrêter le combat. Mais c'est pas au moins ça. Comme tu dis, ça préserve l'intégrité des combattants. Voilà. Donc là on a Ken. Turo... Taro Aura. Taro Aura. Taro Aura. Taro Aura. Qui a coaché Teri... Teri... Teri Taohi. Teri Taohi. En tout cas Teri Taohi nous a montré un très beau choix ce soir. Très beau coup. Très beau commande. Des deux des... Des... Des très beau coups qui sont passés. Des coups de parpaing là. Mais donc je pense que... Teri Mana de Soto Teh, il a travaillé la stratégie qui a été mise dans son coin. Teri Mana a un peu plus... Comment on dit... De connaissance en jujitsu et en lutte. Et ce soir c'est ce qui a marché. Teri Mana est quelqu'un qui est très inspiré par Charles. La Grounds. Olivera. Donc... Parce que ce soir... Il a voulu vraiment montrer la différence. Donc voilà. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect. C'est ce qui est important dans ce... Dans... Dans ce sport. Beaucoup de respect. Beaucoup de fair play. Et... Merci encore à ces athlètes. À ces jeunes. Qui nous montrent... Ben qu'ils sont là pour faire le show. Et qu'ils sont là pour... Pour montrer que ben... C'est pas que dans la rue que ça se passe. Mais dans la cage. Et qu'on peut changer... Les décisions qu'on prend dans la rue. Enfin... À se battre dans la rue. Et à... À traduire... Cette haine qu'on a. Et cette fou qu'on a dans la rue. Dans l'Octogone. Et... C'est quelque chose de très important. Et de très beau à voir. Il y a un peu... Un petit ressenti sur ce combat. Très... Très beau combat. Très beaux échanges. Et comme tu dis. C'est la stratégie qui a payé. Sur ce combat. Parce que... Les échangeants ont été très serrés. Du coup... Je pense qu'Oriano... Donc on va laisser... On va laisser... Oriano interviewer notre champion. Oui les beaux. Je suis bien avec notre champion là. Teremana. Ça y est Teremana. Champion de Morea. T'es fier de toi ? Oui oui. Très fier de moi. On a vu... C'était quoi ton plan de jeu ce soir ? On a vu que t'as tout donné là. Je voulais faire du strike d'abord. Je voulais tester si... Enfin... J'avais toujours mon strike quoi. Dès que j'ai vu l'autre l'été bon... Je l'emmène au sol. C'est sûr. On a vu que ton adversaire était bon sur le sol là. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Pour moi... Il fallait bien le contrôler. Comme je voulais gagner les pendules. Alors vous avez tout donné... Mais ça vous a pas empêché ensuite de faire le fair play... De vous... Donner un petit câlin. C'est ça le respect de l'adversaire ? Oui oui. C'est ça. Et c'est ça qu'on veut partager dans le même, n'est-ce pas ? Oui oui. Le respect de l'adversaire c'est... C'est important. Oui c'est important. Merci à toi encore. Félicitations. T'as peut-être un dernier message que tu voulais dire ? C'est là. Les gels qui se battent dehors là. Pour venir dans la cage. Et là le mana. Pas grâce à ça, ça fait pas mal. Félicitations pour champion. Vous avez entendu le message du champion. Le mana ça se trouve dedans. Ape là...